Charles III, face au cancer, le roi a reçu la réponse que Kate Middleton attend impatiemment. Bonne nouvelle pour le roi Charles III, son état de santé s'améliore positivement, ce qui lui permet de reprendre certaines de ses fonctions publiques. Alors que Kate Middleton ne pourra pas reprendre ses fonctions d'ici l'automne prochain, le roi Charles III, quant à lui, se rétablit doucement mais sûrement. Sa santé s'améliore au fil des jours et les médecins semblent plutôt optimistes, au point de lui donner le feu vert pour son retour public, rapporte le commentateur royal Garrett Russell à GB News. Cette nouvelle est un bon signe de la santé du monarque. Après une pause de deux mois, le Buckingham Palace a annoncé, en avril dernier, que le roi Charles III pourrait reprendre ses engagements officiels. Ce samedi 15 juin, le père du prince William pourra également assister au Trooping the Colors et ainsi célébrer son anniversaire officiel. Le roi Charles III peut reprendre ses fonctions. Nous savons que le roi devait recevoir la permission de ses médecins pour retourner à ses fonctions publiques. C'est donc un indicateur positif de savoir qu'il est de retour, avec un lancement en douceur dans la vue du public, a déclaré Garrett Russell. Dans sa lutte contre le cancer, le roi Charles III peut compter sur le soutien et la bonne volonté de ses proches, mais aussi des britanniques. Nous l'avons entendu parler à certaines personnes pendant la réunion et saluer des expériences partagées de lutte contre le cancer. Je pense qu'il a été très bien reçu. Le roi a confié qu'il avait l'impression d'être sorti de sa cage et qu'il était pressé de revenir à ses fonctions face au public, a-t-il ajouté. Une visite des E.T.A.T. pour le roi Charles III et la reine Camilla. En plus du Trooping the Colors, le mois de juin sera également marqué par une visite d'État au Royaume-Uni. Le roi Charles III et la reine Camilla accueilleront leur majesté l'empereur et l'impératrice du Japon pour une visite d'État en juin, à la demande du gouvernement de sa majesté, a annoncé le Buckingham Palace. Le programme de traitement de sa majesté se poursuivra, mais les médecins sont suffisamment satisfaits des progrès réalisés jusqu'à présent pour que le roi soit maintenant en mesure de reprendre un certain nombre de fonctions publiques. Les engagements à venir seront adaptés si nécessaire afin de minimiser les risques pour le rétablissement continu de sa majesté, a déclaré le porte-parole du palais avant de conclure. Il est trop tôt pour le dire, mais l'équipe médicale de sa majesté est très encouragée par les progrès réalisés jusqu'à présent et reste positive au sujet du rétablissement continu du roi.